... ou dans nos prochaines éditions avec Théodore Semedo. Finalement, la date du 29 septembre est retenue pour la rentrée scolaire du corps enseignant. L'État ne recule pas, pour autant le grand cadre des syndicats d'enseignants menace de boycotter. Les quatre heures de discussion entre le ministre et les enseignants n'ont pas suffi pour arrondir les angles. Nous dit Ndey Fatungaï. Des journalistes à pied d'oeuvre, un couloir, une salle fermée avec tous ces mystères. A l'intérieur, l'avenir de l'enseignement se dessine. Au final, il aura fallu quatre tours d'horloge pour que le ministre de l'éducation se concerte avec les acteurs de son secteur. Au sortir, la fameuse date du 29 septembre est sur toutes les lèvres. Le 29, si vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que les conditions ne seront pas réunies pour un démarrage des cours. Mais non, de toute façon, la date est fixée par décret. La date ne peut être changée que par décret. Ce n'est pas une réunion qui peut changer une date. C'est une date qui va les gêner parce que c'est la première fois qu'on va démarrer en septembre. Et d'autres organisations syndicales ont pris la parole pour dire qu'ils ont des adhérents, des enseignants qui leur disent que le 29, ils vont aller en cours. Donc, ce n'est pas une question stratégique. Et hop, Momodoul Amine Djante, le coordonnateur du grand cadre des syndicats enseignants, met les pieds dans le plat. Les enseignants dont nous portons le mandat ne sont pas disposés à rejoindre les classes le 29 septembre. Et nous restons intransigeants là-dessus. Selon Momodoul, le secrétaire général du QSEMS, il y a d'autres priorités à fixer. Pour nous, le QSEMS, il y a des questions beaucoup plus importantes. Par contre, ce que nous avons dit au ministre et que nous l'interpellons sur cette question, c'est-à-dire qu'à l'avenir, il faut qu'il puisse se concerter avec les acteurs du système éducatif. Parce que ça, ce n'est pas un sujet de débat. Il y a des questions essentielles aujourd'hui concernant l'éducation qui méritent un débat. Leçon su par le ministre Sering Baïtiam. Avant 2000, il y avait une concertation avec tous les acteurs de l'éducation, les syndicats d'enseignants notamment, pour fixer le calendrier. Quand ils ont rappelé ça, j'ai dit que pour les années qui viennent, effectivement, on va faire ces concertations-là. Et puis, les opérateurs privés, stockers, réclament 5 milliards aux huiliers. Ils demandent l'arbitrage de l'État sur cette situation qui menace à nouveau la prochaine campagne arachidière. À ce propos, voici Malik Diouf, leur porte-parole au micro de Maman de Matarsar. « Cette rencontre a été motivée par les épaises. On l'a motivée parce que la sénure nous doit de l'argent. Nous doit 5 milliards 600 millions. Aujourd'hui, il n'y aura plus de bons impédiats en plus. Donc, on a eu des difficultés. Les paysans sont découragés parce que vous savez que depuis le mois de décembre, vous déposez votre graine. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas rentrer dans vos fonds. Ça pose problème. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous devons de l'argent aux banques parce que vous savez que les agios, ça continue. Depuis la fermeture de la campagne, les banques continuent de nous frapper des agios. Le président Tamédou l'a dit tout de suite, il a reçu une mise en demeure et il n'est pas le seul. Même avant-hier, il y a un autre opérateur qui m'a dit qu'il a reçu une mise en demeure. Un paysan que tu dois de l'argent jusqu'à présent, si la campagne s'ouvre l'année prochaine, ces paysans-là, ils te donneront pas leur arachide. Donc, si par exemple aujourd'hui, la dette-là a été soldée, nous, nous serons crédibles au niveau des banques. Mais si la dette n'est pas soldée, on ne sera pas crédible au niveau des banques. Si par exemple, l'événement se termine dans très bonnes conditions, la campagne prochaine, s'il n'y a pas les Chinois, la campagne prochaine sera plus mauvaise. C'est-à-dire ? Les fraudes sur le bois, la coopérative nationale des exploitants forestiers invite l'État à prendre les mesures qu'il faut pour faire cesser le trafic du bois qui s'opère dans les frontières, plus particulièrement celle de la Gambie. Ramat Olaïssa explique. Convient les acteurs qui évoluent dans le secteur de l'environnement pour pouvoir situer les problèmes qui se posent dans l'exploitation des ressources forestières dans les massifs sous aménagements. C'est l'invite lancée par le président de l'Union nationale des coopératives des exploitants forestiers du Sénégal. En atelier de réflexion avec leur tutelle HATCHES, ces membres ont étalé leurs préoccupations. Ce que nous avons constaté, il y a quand même des gens qui font ce qu'ils veulent et que ça ne rentre pas dans cette logique de bien coordonner ou de bien faire une exploitation durable. Nous avons dit qu'il y a l'exploitation frauduleuse parce qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui organisent cela. Ça, nous l'avons dénoncé. Comme nous l'avons dénoncé avec ce qui se passe aux frontières avec la Gambie, ça aussi, c'est une exploitation frauduleuse. Il y a des gens en Gambie, organisés par cet État, qui captent nos produits forestiers et qui les transforment et puis les convaincent chez eux à Guangzhou ou à Delhi. Donc ça aussi, c'est des choses à combattre. C'est pour cela que nous avons demandé aux autorités quand même de s'arrêter un moment et de pouvoir réfléchir sur la chose afin d'y apporter des correctifs. Abdoulaye Bibi-Baldé, ministre de l'Environnement, promet des mesures fermes en ce sens, même s'il est vrai, reconnaît-il, que certaines activités illicites leur échappent. Il nous faut maîtriser peut-être plus davantage le circuit de commercialisation et de distribution. C'est évident qu'il y a toujours des, je ne dirais pas des prévigaleuses, mais dans toutes les activités, il y a toujours des activités illicites ou non contrôlées qui nous échappent parfois. Mais je pense que nous allons continuer à voir tout cela pour éviter l'exploitation déjà frauduleuse. C'est l'exploitation frauduleuse qui amène à une distribution frauduleuse. Je pense qu'il faut tout verrouiller pour maîtriser vraiment l'exploitation de ces ressources qui, à mon avis, c'est une exploitation qui doit être vraiment extrêmement rationnelle parce que notre vie en dépend. Rejeter les mauvaises pratiques aux antipodes d'une exploitation saine et rationnelle des ressources naturelles pour l'adoption de celles d'une bonne gestion pratique, incluant le respect total des prescriptions dédictées par le plan d'aménagement, c'est la requête formulée aux membres de l'Union nationale des coopératives des exploitants forestiers du Sénégal par leur président. Ramatoulaï Sartjes, Radio-Télévision, Walfajri. Ici à Dakar, les habitants de Grand-Médine ne décollèrent pas après l'installation de nouveaux compteurs dans leur quartier. Les factures devenues plus chères risquent d'achever le budget des familles déjà affaiblies par la pauvreté, disent ces habitants qui crient à l'arnaque. Un reportage d'Amadou Limbaï. Les populations de Grand-Médine continuent de crier à l'arnaque avec l'installation des nouveaux compteurs qui grèvent leur budget. C'est la l'arnaque parce qu'on nous a imposé ça. Notre matériel n'est pas augmenté, notre consommation ne doit pas être augmentée. Actuellement, il y a des factures de 200 et quelques milles, il y a des factures qui sont 600 milles. C'est du vol, c'est du vol parce qu'on ne peut pas payer ça. Ils nous prennent pour des ignorances, c'est pourquoi ils viennent essayer leur nouveau compteur dans notre quartier. Ces compteurs tournent tout le temps, même s'il y a coupure d'électricité. Les populations qui ont tout tenu un sitting ce lundi devant les locaux de la Sénélec invitent à nouveau la société de la Sénélec à venir récupérer ces compteurs qui bouffent leurs ressources. Nous n'allons pas payer ces factures. Nous ne voulons pas de ces nouveaux compteurs qu'ils viennent tout de suite les récupérer. Nous préférons nos anciens compteurs. Nous ne pouvons pas payer les factures de ces nouveaux compteurs. La Sénélec a commencé par Grand-Médine. Les populations de Grand-Médine ont commencé par un sitting dans une série de manifestations pour dire non aux nouveaux compteurs qui seront élargis aux autres quartiers. Un moyen de freiner le vol de courant selon la société d'électricité. Pendant ce temps, la psychose règne dans les quartiers d'Arafat et Grand-Yof. Ces quartiers populeux ne sont pas épargnés de l'insécurité qui s'évit à Dakar. Raison pour laquelle ces habitants invitent les autorités étatiques à renforcer la sécurité dans leur secteur. Surtout en cette veille de Tabaski, un reportage signé Mameha Dignar. L'insécurité qui gagne du terrain à Dakar entre le sommet des habitants de la capitale sénégalaise, notamment à Arafat et Grand-Yof. Notre quartier est dans l'insécurité totale. Le matin comme la nuit, dans certaines heures, on n'ose même pas sortir à cause des agresseurs. Et moi qui me lève très tôt le matin pour aller au boulot, souvent je cours d'énormes risques. En cette veillée de fête de la Tabaski, les malfaiteurs ont repris du service. On les trouve à tous les détours de rue. Les agresseurs actuellement font ce qu'ils veulent. Avec la Tabaski qui arrive, c'est pourquoi on est obligé de faire très attention. La lenteur de secours, notamment de la police qui arrive toujours au dernier moment, inquiète Ousmane Baldé, habitant d'Arafat. Il y a deux salles, quelques jours, quelqu'un a été agressé. On n'arrête jamais d'appeler la police. Mais pour moi, la police joue le rôle du médecin après la mort. Elle ne réagit jamais à temps. Nos autorités doivent revoir la situation. Vraiment, on n'en peut plus. À quelques jours de la Tabaski, les habitants des quartiers, pileurs comme Arafat et Grand-Yof, lancent un ultime cri du cœur aux autorités qui doivent renforcer la sécurité pour que la peur s'installe dans le camp des malfares. C'est toujours ouvrable, mais cette plage accueille de nombreux visiteurs. Certains se baignent sous l'œil vigilant des maîtres nageurs. Ce jeune garçon est un habitué d'élire. Il a écho de nombreux cas de noyade enregistrés récemment à Dakar, depuis la prudence et de mise dans ces baignades. Je fais très attention maintenant. J'essaie de ne pas trop m'éloigner parce que je ne maîtrise pas trop bien la natation. J'essaie de ne pas trop m'éloigner. Des corps sans vie de jeunes ont été repêchés ces derniers jours à la mer. Qu'est-ce qui explique la récurrence de ces cas de noyade ? Des maîtres nageurs donnent des réponses. Il y a des gens qui ne savent pas nager. Ils savent seulement se déplacer dans l'eau. Se déplacer dans l'eau et savoir nager, ce n'est pas la même chose. C'est dangereux. Généralement, ils vont à une décence non régulière, c'est-à-dire à des décences qu'ils n'ont pas maîtrisées, ou bien c'est des jeunes qui ont amené. Il y a des passes, les passes s'ouvrent. Parce que les passes, c'est juste des gens de piscine qui se trouvent juste au niveau de la plage. Les enfants préfèrent se baigner là-bas que les autres. Et à un moment donné, ça s'ouvre et ça assurve. Donc c'est les cas de noyade qui se trouvent. Pour réduire les cas de noyade, ces maîtres nageurs préconisent la multiplication des postes de surveillance avec des moyens. Il n'y a pas assez de maîtres nageurs. Donc c'est les communes qui doivent recruter des maîtres nageurs, former des maîtres nageurs, les recruter et les mettre sur les plages. Je pense que c'est la meilleure solution à faire. Les parents sont appelés à s'occuper davantage des enfants en période de vacances. Ces derniers devraient éviter les plages interdites pour ne pas s'exposer aux dangers. On remonte à la mairie de Kermassar, entre adversaires du maire Moustapha Meng et ses proches. Ces derniers, très remontés contre les agissements de Omar Ka, un conseiller municipal, promettent de lui servir une citation directe pour propos diffamatoires et désobligeants visant à discréditer l'institution municipale. Voici Ousmane Diouf, adjoint au micro de Théodore Sémédo. Il y a eu quelque chose qui a été une sorte de déballage entreprise par un des nôtres, qui est un collègue répondant au nom d'Omar Ka. Nous avons voulu, devant la presse, tout comme il l'a fait, dire où se prouve la vérité. C'est à l'unanimité que le conseil municipal a voté le projet. Une instruction ou un mandat qui a été donné au maire par le bureau municipal pour qu'une citation directe soit servie à M. Omar Ka. Parce que ces allégations sont graves et de nature à compromettre la crédibilité de l'institution municipale. Maintenant, la date, les délais, tout ça, c'est une affaire du maire qui l'a appris. Il a dit que ce jour du 3 septembre, le budget a été voté grâce à un forcing qui a été fait par le maire qui a infiltré des éléments qui ont voté pour que sa majorité soit confortée par le budget que le budget a été voté. L'acte de délibération qui a été fait à travers un conseil verbal, vous y aurez vu consigné que, effectivement, les conseillers ont instruit le maire pour un audit financier et foncier. Et cela était une revendication des populations pendant la campagne électorale. Parce qu'il y a eu un arrêté qui a été donné affectant 14 hectares à la commune de Permassar, mais nous n'avons pu voir que 6 hectares. Sur les 6 hectares affectés, le comité de rénovation s'est servi de 3 hectares, le maire d'Amouboï s'est servi de 3 hectares. Et jusqu'ici, il n'a été jamais établi un acte de délibération justifiant, effectivement, ce qu'ils ont fait. Place à l'actualité internationale lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. 3 000 soldats sont attendus en Afrique, annonce faite par le président américain Barack Obama qui vise à s'investir dans la lutte contre cette maladie qui a fait près de 2 500 morts. Suivons ce récit de Ousmane Sen. Ebola, un virus qui a fait près de 2 500 morts en Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année. 3 000 soldats attendus au Liberia pour y construire des centres de soins et mettre en place un pont aérien, notamment pour acheminer le personnel sanitaire et le matériel plus rapidement, selon le président américain Barack Obama. A marge du combat contre le virus, se déroule également une autre bataille, celle des chercheurs qui travaillent sur son vaccin. L'équipe américaine d'un groupe pharmaceutique pourrait en trouver un dès novembre, annoncetons du côté des États-Unis. 6 personnes ont soupçonné d'être impliquées dans des filières de recrutement djihadistes interpellées et placées en garde à vue ce mardi dans la région lyonnaise. Une enquête préliminaire est en place pour Marguerite Rosalie Ghaï. 6 personnes dont 2 mineurs ont été interpellées depuis mardi dans la région lyonnaise et placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des filières de recrutement de djihadistes vers la Syrie, selon une source judiciaire. Les interpellations ont été menées par la Direction générale de la sécurité intérieure dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en juillet par le parquet antiterroriste de Paris. Selon le gouvernement, environ 930 Français sont impliqués dans les filières vers la Syrie et l'Irak, nombre en augmentation de 74% en 8 mois, 36 sont morts sur place. Merci Marguerite Rosalie Ghaï. L'accord ratifié entre l'Ukraine et la Belgique n'est pas du goût de la Russie. L'Ukraine et l'Union européenne ont signé un accord d'association qui éloigne de facto l'ancienne république soviétique du juron russe. Le président ukrainien Petro Porotienko y voit un premier pas vers l'adhésion européenne. La ratification reste symbolique, mais le libre-échange qui représente le cœur du texte est repoussé à la fin de l'année 2015 pour permettre de nouvelles discussions avec Moscou. La Russie, elle, considère cette association comme une aggravation de la crise en Ukraine. Nous passons au sport avec notre coach maison, Chertidiane Gomis, bonjour. Bonjour Arabiha. Je vois que coach vous fait rire. Non mais oui, ça me fait plaisir quand on me dit que je coach. parce qu'il y a une personne qui essaie de contester votre crédibilité. Voilà, voilà. Mais non, ça y est, je suis le coach. Voilà. Nous démarrons avec du football. La Ligue des champions d'Europe des matchs choque ce mercredi. Oui, effectivement. Et le duel anglo-allemand reprend de plus belle dans cette première journée de la Ligue des champions prévue ce mercredi. Aujourd'hui, tous les matchs sont prévus à 18h45. Et dans le groupe E, voilà, un duel anglo-allemand. Bayern de Munich qui va jouer contre le Manchester City. Et dans l'autre match du groupe AS, Roma va jouer contre le CSK Moscou. Dans le groupe F, le FC Barcelone qui accueille à Powell de Nicosie. Et dans l'autre match, l'Ajax d'Amsterdam va jouer contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est du groupe G, Chelsea va jouer contre Schalke 04. Ça, c'est un duel anglo-allemand. Mais dans l'autre match, c'est le Maribor qui va jouer contre le Sporting de Portugal. Et dans le groupe H, Porto va jouer contre Bat Barissov et l'Atletico de Bilbao qui accueillent le Shakhtar de Donetsk Aramdiaye. Et chez nous, autour au Sénégal, c'est pour parler de cette prise en charge des sportifs. Le ministre des Sports donne son avis cher. Oui, le ministre des Sports a fait des précisions sur la question des primes des joueurs qui, donc, souvent polluent l'ambiance dans les différentes sélections. Sénégal, Matarba, en s'adressant aux sportifs que la fibre patriotique prime sur les questions d'argent. Le patron du sport sénégalais a fait cette sortie au micro d'Angèle Mendy. C'était hier au stade d'Embodjo. Je pense qu'avant de penser à ces primes-là, c'est bien, on doit y penser. Mais l'essentiel, c'est de se battre pour son pays. Il faut, en tout cas, que la fibre patriotique prime sur tout. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le devoir d'anticiper et de prendre en charge ces primes-là et de les mettre dans d'excellentes conditions. En tout cas, c'est ça notre dynamique. Mais quand on a des difficultés, il faut les comprendre. Et ce qu'il faut éviter de faire aussi, c'est de faire des comparaisons qui ne peuvent pas tenir la route. Parce qu'aujourd'hui, la France n'a pas les mêmes moyens que le Sénégal. Le Sénégal n'a pas les mêmes moyens que les États-Unis. On ne peut pas dire que les États-Unis perçoivent 100 000 dollars par match et que les Sénégalais doivent le percevoir. Je pense que ça aussi, c'est se tromper. Et puis, Navetane, un programme des résultats des phases nationales de Tamba. Oui, Aram Ndiaye, on va débuter avec la programmation aujourd'hui. Deux matchs pour le compte des phases nationales qui se déroulent présentement à Tamba. Et que sachez qu'à Backel, à 17h, Bokjom va jouer contre Yakar. Et à 19h, Etoile va jouer contre le Niani de Tamba. Et pour l'ASC, Manco de Saint-Louis affiche ses ambitions, c'est-à-dire remporter le titre de champion des phases nationales. Pour sa première sortie hier, l'équipe Saint-Louisienne a battu l'ASC Randalou de Djourbel, un but à zéro. Donc, l'unique but a été inscrit par Pape Ibnouba à la quatorzième minute. L'entraîneur de l'ASC Randalou de Djourbel met la défaite sous le compte d'un manque de réalisme de ses joueurs. Je vous propose d'écouter Boubacarba. Il est au micro de Alassane Diallo. Après les compétitions du Charles, on n'a pas été réaliste tout simplement. Donc après la prise de la réponse, il faut faire le travail du côté de Rouen. Je vous amusais face à la lune, le quart du match devant les buts adversaires, pourtant marqué un but. Donc on a eu une attaque stride, stérique. On a eu des effets de journée. Mais c'est sûr, nous allons travailler encore une fois de plus, on est à l'attaque. Pour qu'on a un moment, lors de notre action, le saut, l'objectif sur la ligne du corps. Je pense qu'il y a un travail à faire, ce sont les défenses que nous avons retenues aujourd'hui, avec une défense évitante en début de partie, qui finalement s'est ressaisible, donc l'essentiel serait de tout faire pour décorcher le but, et on serait essayé d'en marcher une autre fois, et refuser les difficultés parisaires avec nous, mais l'essentiel c'est le compétition, nous sommes encore bien chargés, on fera toute la première fois de cette scène, et on espérait l'information sur vous. Chers Tidjan, nous vous excuse donc pour la qualité sonore de cet élément, et nous reparlons Navetane, mais cette fois-ci à Matam. L'AEC Tchéoule a remporté la sixième édition du tournoi Colonel Diallo de Dimat, dans la commune de Fanaï, le responsable du mouvement Navetane de la dite localité, a saisi cette occasion pour appeler les autorités à une meilleure prise en charge des jeunes talents. Ces derniers souffrent de manques criards, d'infrastructures sportives et de moyens financiers. Je vous propose d'écouter Hierossard, il est au micro de Aboussard. Nous ici on a des jeunes talents, qui vraiment si les autorités pouvaient au moins venir nous assister, on pourrait au moins avoir la chance peut-être de sortir des grands talents, mais malheureusement il y a ce manque là, donc on lance un appel à l'endroit des autorités, plus particulièrement le ministre de l'Esport, qui couvre effectivement l'esport de tout le Sénégal. Donc on demande à ce monsieur-là qu'il vienne au moins assister le football, l'esport qui se fait au fin fond du foot, et on verra qu'il y a des jeunes talents qui sont vraiment, qui ont la possibilité de prouver, de donner un grand résultat pour le Sénégal. Mais évidemment nous avons des problèmes aussi, des problèmes des infrastructures. Vous voyez ce terrain-là que vous voyez, là où nous sommes en train de pratiquer. Alors c'est un terrain vide, mais vous voyez il y a des photos en bois qu'on met, c'est pourquoi on les met, parce que pour gagner de l'argent, il faut mettre des passes, alors qu'il n'y a pas de sécurité. Il nous faut demander les brigades de la gendarmerie de venir nous assister, pour au moins avoir une petite sécurité. C'était Hiero Sarr au micro de Abu Khan. Donc voilà, merci, c'est tout pour le sport Ramdiaye. Merci à vous chère Tidiane Gomis pour ces infos sportives, et bon appétit. Merci à vous de même. Vous allez manger tout de suite ou bien ? Oui, 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 tout de suite. Je vais m'arranger à manger pour aller en reportage. Et après suivre les actualités sportives. Sportives, c'est ça. Voilà, rendez-vous donc demain, Inch'Allah. Et puis après le sport, place au magazine de la culture. Aujourd'hui, Thierry Mbarniaï s'intéresse à la musique sénégalaise. Suivez plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. La musique sénégalaise. C'est parti, c'est pas du tout mal. Mais à mon avis, c'est difficile. Dans le mesure où il y a trop de griottiques. J'ai l'habitude de dire, il y a des artistes et il y a des griots Moi je fais partie des artistes, mais les autres ce sont des griots Donc il y a une différence entre les griots et les artistes Mais actuellement je pense que c'est plus griotique C'est plus sans mambayant Avec les albums maintenant, il faut sauter un album Et organiser aux grands têtes, ou bien aux têtes sur le nom Pour quand même rentrer dans ses profonds C'est ça le problème de notre musique actuelle Elle est très difficile, elle est très dure Et que j'essaie beaucoup de musiciens m'appellent pour me dire Qu'on va avec cette musique La nouvelle société de gestion collective a mis sur pied Pour assurer le bien-être des artistes sénégalais Ne fait pas trop rêver Ousa Diallo Depuis le méridien, on n'arrive pas à mettre ce plan de la nouvelle société Moi vraiment je m'en garde de dire quoi que ce soit Mais est-ce qu'on aura la nouvelle société ? Donc c'est pas la bonne chose que vous réveillez ? Non, non c'est une très bonne chose La nouvelle société elle est terrible Elle est terrible parce que c'est à nous Normalement selon les règles de l'art C'est nous qui devons élire notre directeur de l'émission D'après les textes C'est nous qui devons élire le PCA Et les membres du... comment dirais-je... J'ai oublié... C'est nous qui devons... D'après eux Ce qui se trouve dans les textes Mais ça fait une année On n'a pas encore vu La nouvelle société sur le plateau Moi je suis un peu sceptique Parce que c'est vrai que le gars qui est là-bas N'aime pas la nouvelle société A l'endroit du ministère de la culture Ouzah Diallo lance un cri du coeur Cette institution tarde à prendre de l'envol Et retarde le développement des hommes de culture Pour Ouzah Diallo Le rêve n'est pas permis Avec ses ministres qui se sont succédés A la tête de ce ministère Depuis l'avènement de Makissal La culture Il y avait un ministre très arrogant Chez Abdelazid Mbeil J'ai bonne mémoire D'ailleurs je suis là Je n'ai jamais le rencontré Depuis que moi je n'ai pas été Au ministère de la culture Parce que j'ai mes principes Quand M. Yvonne était arrogant Bon Et peut-être qu'il y a Abdelazid Qui est là C'est un bon serreur C'est un gars très naturel Il peut-être Il peut-être Il va faire quelque chose Mais s'il va faire quelque chose Parce que la musique actuellement La culture n'appartient plus Au ministère de la culture Mais à Fekam C'est ce que je précise La culture n'appartient plus Au niveau du ministère de la culture Comme le bon vieux temps Avec les Hallucène Avec les Kourabatiam Avec pas mal de ministres Avec les gens qui disent Ah Mais vraiment depuis l'avènement De mon ami Mon président Maki Je sais que la culture N'appartient plus au ministère de la culture C'est tout pour ce numéro De votre journal de la culture Merci de votre attention Merci également à toute l'équipe Qui m'avait accompagnée Rendez-vous est pris la semaine prochaine Pour un autre numéro A Tchoro Mbarniaï Qui s'intéressait donc A la musique sénégalaise Dans ce numéro Du journal de la culture Rendez-vous mercredi prochain Et pour finir Nous passons à la presse du jour Lui par Gorgie Sambadjaï Bonjour La visite du chef de l'état Hier au khalif général des Mourides A été très mouvementée Alors que son cortège S'apprêtait à quitter les lieux Explique le journal Une foule très hostile à Maki Salle S'est mise à le huer Certains crachant des propos du genre Nous ne sommes pas avec vous Conséquence indique Le canard du front de terre Le palais soupçonne Un coup fourré de Ouad Alors que Sérine Maudouboussodienne Revendique le lèse-majesté Sérine Maudouboussodienne Qui poursuit mon confrère Promet un remake Partout où Maki se rendra désormais Désormais La question que l'on se pose Dans l'entourage du khalif général des Mourides Mais aussi chez les proches Du président de la république C'est de savoir Qui est l'instigateur de ces hués Car, constate la publication Elle n'avait rien de spontané Attention, averti Tess Tout bas ne descendra pas si bas La confrérie Mourides Et tout ce qu'il y a de plus sérieux Enseigne le biétiste du journal Le Populaire Et regrette-t-il Il n'y a pas plus honte Que de vouloir utiliser l'oeuvre De Cheikh Ahmedoubamba Pour avoir une assise politique C'est malheureusement Constate mon confrère Ce que font nos politiques Car, dénostile Tout ce balai incessant Chez le khalif général des Mourides N'est pas sincère Sincère ou pas En tout cas Informe le soleil Makissal S'engage à refaire les routes Aux alentours De la grande mosquée Masali Koudinane Pour ce qui est des projets Du gouvernement Dans la ville sainte de Touba Renseigne l'as de Han Le président de la république A rappelé les travaux d'assainissement Qui ont déjà commencé Il en est de même Poursuit le quotidien national De l'autoroute Tiesse Touba Qui va permettre De rallier la ville sainte En un peu plus d'une heure de temps Des élus locaux Quant à eux Ont choisi de rallier le parti du président Salle En quoi directe info 38 maires Dont 12 du parti démocratique sénégalais Et 3 de Réoumi Ont rejoint la paire L'as parle de son côté D'une cinquantaine de maires Qui ont rejoint le parti présidentiel Parmi les transhumains Précise directe info Il y a les maires de Touba De Mbake De Pororan De Samine De Sokoun Entre autres A quand alors une véritable loi Pour freiner cette hémorragie Sainte-Rouge d'Aoutchou Une hémorragie Qui de l'avis du biétiste de Direct Info Gangrène notre démocratie Tant vanté En attendant Reprend l'as Maki Salle Dope ses maires Organisez-vous Pour reprendre l'association Des maires du Sénégal Leur ordonne le chef de l'état Le chef de l'état Qui rapporte l'as Dira à ses maires Qu'avec peu d'efforts Ils vont reprendre Dakar Maki refuse de mettre Une croix sur Dakar Note le populaire A cet effet Renchérit le journal Le président de la république A lancé ses troupes A la conquête La ville Contrôlée par Khalifa Salle Maki Salle Euphorique Avec les élus Aussus de la paire Constate enquête Pour le président de la république Signale le tabloïde La présidentielle de 2017 Ne sera qu'une formalité Puisque dit-il Il n'a pas d'adversaire Pour l'inquiéter Pour remporter La présidentielle de 2017 Renseigne l'as Maki Salle Compte sur l'électorat Du Saloum Du Sine Du Fouladou Du Fouta Et sur la banlieue Une élection présidentielle N'est pas une élection locale Déclare le secrétaire général De la paire Repris par enquête Je ne suis pas quelqu'un Qui se dédie Mon mandat sera de 5 ans Tranche le chef de l'Etat Le chef de l'Etat Qui révèle grand place A ordonné A ses partisans De ne plus tirer Sur le parti démocrate Sénégalais Pour raison Évoque la publication Les retrouvailles En vue De la grande famille libérale Un membre des familles Des victimes du Diola Choqué C'est en tout cas Ce qu'a rapporté Siwell D'après mon confrère L'homme qui a perdu Deux enfants Le 26 septembre Lors du naufrage Ne comprend pas Que le groupe Futur Média Puisse oublier De sitôt Un tel drame Pour organiser Le jour de sa commémoration Un gala Où c'est la république Qui va festoyer Du côté De groupe Futur Média Note le journaliste De Siwell Beaucoup d'employés Juin Disent n'avoir pas fait Le lien Entre la coïncidence Des deux événements Un responsable De la RFM Signale mon confrère Va même jusqu'à dire Qu'on ne peut pas passer Tout son temps A commémorer un drame Pourtant Rappelle Siwell Le naufrage Du bateau Le Diola Est la plus grande Catastrophe maritime De l'histoire De l'humanité De toutes les façons Avertit le journal Ilisse Diallo Président de l'association Des victimes Du Diola Demande une grande Mobilisation Contre l'oubli Une grande mobilisation Pour sauver La rentrée scolaire N'est-elle pas nécessaire En tout cas Informe au site quotidien La rencontre Tenue hier Entre le ministre De l'éducation nationale Et les syndicats D'enseignants Réunis autour Du grand cadre Sur la date Retenue C'est soldé Par un échec Le ministre Sein Baïtiam Est resté intransigeant Sur la question Pendant que les syndicats D'enseignants N'entendent pas rejoindre Les établissements Avant le 1er octobre Un bras de fer Qui indique Sud Quotidien Menace l'école sénégalaise Le pèlerinage A la Mecque Est-il menacé ? En effet Signale le quotidien Le commissariat Au pèlerinage Est dans l'Ambara Et pour cause Explique le canard De la cité Djilimbaï Les quotas prévus Pour le Sénégal Excèdent de loin Le nombre de pèlerins Enregistrés Jusqu'à ce jour Ainsi explique le quotidien Un gap de 600 pèlerins Resterait à résorber Soit une perte De 650 millions De francs CFA Pour l'Etat L'Etat Qui en plus Doit faire face Aux effondrements De bâtiments Notés dans la capitale Une situation D'autant plus préoccupante Du fait que 132 bâtiments Menacent ruines A Dakar Avertit l'observateur A l'origine Nous fait comprendre Le journal Le non-respect Du code de l'urbanisme La construction Des édifices Sans autorisation La vétusté De beaucoup de bâtiments Qui datent Des premières heures De l'indépendance A cela Poursuit l'Obs Se greffe Des modifications Sans s'attacher Des services compétents Conséquence Souligne le commandant Chertin De la protection civile Il y a eu 7 morts Enregistrées cette année Suite à des effondrements De bâtiments Reparlons du procès Karim Ouad Avec Libération Qui livre En exclusivité L'intégralité De la déposition De la notaire Maître Patricia Leggiop Devant la chambre D'instruction De la CRI Selon mes confrères Elle a confirmé Avoir été A l'origine De la création De un média Issa Immobilier Terra Vision Issa Capital Atlantic Holding CD Media Group SA Sénégal Distribution Et AHS A la demande De Karim Ouad Il m'appelait Dans son bureau Et me donnait Toutes les caractéristiques Non Capital Actionnaire Etc Révèle maître Patricia Leggiop Avant de dire Que Bibo Bourgi Et Pape Mamadou Pouy Venez à son bureau Suite à la recommandation De Karim Ouad Bonne lecture Merci Gorgi Sambandiaï Voilà C'est la fin De cette édition Au nom des équipes techniques Et de la réalisation De la réalisation De la réellement Attention A 14h Retrouvez Ney Koumbadjop Pendant le journal La Wolof Tout de suite La rediffusion Du débat du jour Au de ce mardi 16 septembre Bon après-midi Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Baba Kermar Baba Kermar Le responsable politique Puisqu'il est membre du parti réunis D'Idriss Baba Kermar Bonsoir Bonsoir Moustapha Permettez-moi de saluer vos téléspectateurs Et téléspectatrices Qui nous regardent en ce moment Et de saluer aussi Le peuple d'Yahawa Mes militants N'est-ce pas Je les félicite Pour le score formidable Qu'ils ont eu à donner Pendant les élections municipales Et je salue aussi en même temps Mon co-débatteur Amat Justement votre co-débatteur Et Amat Diouf Amat Diouf est membre de l'Apère Le parti du président Magassal Il est également le responsable Du mouvement des jeunes boucliers De la République Amat Diouf Bosma Grand merci à vous Moussafa Je vous salue Donc je salue également Mon ami Mon ami frère Babakar Et je salue en même temps Les populations de fatigue Et les militants Responsables des jeunes boucliers De la République Alors Babakar Une première question Quel commentaire Vous inspire ces incidents Entre responsables Appérissent au palais de la République Je pense qu'il n'y a aucun incident D'aucune sorte On peut l'appeler autre chose Sauf incident Parce qu'incident De mon point de vue C'est un mot très lourd Et je pense que ce qui s'est passé Au palais Il y avait quoi ? Une dispute ? Bon il y avait une dispute Entre militants Donc qui a été réglée Définitivement par le président Et je tiens à préciser Que l'autorité du président reste entière Qu'est-ce qui s'est passé au palais Moussafa ? Le président Dans une Comment je dis encore Dans une situation de convivialité A invité Les camarades Les plus proches Et ses collaborateurs immédiats Qu'est-ce qui s'est passé ? On discutait sur les questions Relatives à l'état Et des questions relatives au parti Voilà ce qui s'est passé Et de ces discussions Donc l'on a constaté Qu'il y a eu des dégâts Et lesquels dégâts Ont été réglés définitivement Pour le président Qui a montré Toute son autorité A travers ce débat là Quels ont été les problèmes Qui ont été soulevés là-bas ? Il y a le contentieux qui liait Notre camarade Madjik Ndiaye Le ministre de la culture Et la communication Et son frère Mouren Ndiaye Ce contentieux a été vidé En pleine séance Devant le président Le contentieux qui liait Notre camarade Le question de l'Assemblée D'Aoude Dja Et Amadou Dja A été réglé séance tenante Maintenant ce que Ce que les autres appellent Incident C'est ce qui s'est passé Entre le camarade Farbeur Qui est un député émérite Donc un membre Du directoire de la paire Et notre camarade Aboulou Qui est également responsable Dans la même zone Donc je pense que Ce qui s'est passé N'a rien d'extraordinaire A vous entendre parler On a l'impression Que pour vous C'est des faits disons Banals Qui ont peut-être été Exagérés par la presse Si vous creusez Vous allez trouver quelque chose Mais les faits Il faut les réglé De façon superficielle Parce que c'est un parti politique Donc il ne peut pas Il manquer de dysfonctionnement Dans la façon de faire Parce que Cela montre nettement Que la paire est un grand parti D'accord Alors Baba Karmar Êtes-vous de ceux Qui pensent qu'il y a Dans cette affaire là Un effet d'amplification De la part de la presse Mais vous dites que Non Il s'agit effectivement D'incidents Moustapha Moi je crois que Ce que vient de dire Amad Est extrêmement grave Même si Même si Seul le bon dieu Les voyait Seul Dans ce grand salon De l'institution suprême Le palais Même si le seul bon dieu Les voyait Et qu'il faisait ça C'est une catastrophe Au-delà du fait Que donc Les journalistes Ont relayé Alors Ce que je voudrais dire C'est quoi Au-delà d'un incident Vous dites que Ce n'est même pas un incident Mais c'est une borde C'est extrêmement grave Ce qui s'est passé au palais Vous savez L'homme d'état Ce n'est pas n'importe qui Amad Un homme d'état C'est quelqu'un Qui s'instruit dans l'action Et dans la responsabilité Dans l'action Le comportement De l'homme d'état Qui rejouit la responsabilité Tous ces faits De tous les jours Doivent être N'est-ce pas Remieux mille fois Soit Si c'est des paroles Dans la langue Avant de sortir Si c'est même L'habillement Avant de sortir Même si c'est le comportement Aussi Il faut que ça aille Ensemble Et je voudrais tout simplement Dire que Ce qui s'est passé au palais Est inimaginable Dans le fait M. Makissal lui-même A dit que Dans l'article 80 Il voudrait que les Sénégalais Apprennent à parler Apprennent à se comporter Que les gens cessent D'insulter l'institution Mais ce jour-là M. Farbangom S'est illustré Parfaitement N'est-ce pas N'est-ce pas A quelqu'un Qui devrait aller répondre A l'article 80 L'article de Makissal Parce que ce jour-là Il a eu à insulter Ce devant devant le président Est-ce que vous n'avez pas Des incidents Des faits Des disputes Qui peuvent avoir lieu Dans n'importe quelle rencontre politique Surtout Moi je vous dis Si tel est le cas Ils n'ont qu'à aller organiser Leur rencontre ailleurs Et ça c'est tout à fait normal Ils seraient dans une logique De parti Et ils peuvent se dire N'importe quoi Dans un parti Une veine de parti N'importe quoi Pour se passer là-bas Mais l'État Le palais C'est une institution suprême Et je voudrais dire Et je voudrais dire Nous Hommes d'État Nous enseignons A la future génération Le comportement Qu'il doit arborer Le comportement Qu'il doit avoir Il y a James Freeman Clark Qui disait cela Que le politicien Et nous ne sommes pas des politiciens Moi je ne suis pas un politicien Il inscrit son action Dans son élection future Tout ce qu'il fait C'est essayer de tromper Le peuple extra Mais l'homme d'État Inscrit son action Dans la future génération Et quand on doit Quelqu'un qui doit Inscrire son action Dans la future génération On doit penser Avoir un comportement Que cette future génération Lie avec fierté Et je crois que Ce qui s'est passé au palais Ça frise la non-fierté Et je vous dis Mon cher ami Ce qui se passe actuellement Je vous assure Vous devriez faire Un dup national Parce qu'un dup Un dup dans votre parti Parce qu'en réalité Parce que nous On n'a rien à voir avec ça En réalité En réalité Moi en tout cas Le jour où Idrissa Inch'Allah En 2017 On le souhaite Sera au palais Je ne m'amuserai pas A même Me disputer au palais Si j'ai des choses A lui dire Je le lui dirai en privé Parce que l'institution là Est partagée par 12 millions De Sénégalais Ce n'est pas une institution Banale comme ça C'est une institution superbe Amad Diouf Que répondez-vous à ceux-là Qui disent que si on allait arriver là C'est parce que vous le disiez tout à l'heure Que la paire de votre parti Est un parti jeune Mais est-ce que Que répondez-vous finalement A ceux-là Qui disent que Si on allait arriver là C'est parce que Le président n'a pas pris le temps De choisir les hommes Qu'il faut Pour les mettre Je ne suis pas dans le secret du président Au point de savoir Si le président a choisi Les hommes qu'il faut La place qu'il faut Par rapport à son casting Le casting revient au chef Je pense qu'il a bien fait De mon point de vue Autre chose Ce qu'il faut relater C'est le plus important C'est le fait que Ce qui s'est passé au palais Est sorti dans la rue Là il faut le rappeler Parce qu'au temps Parce qu'il y a un fait Il faut remonter le temps Autant beaucoup de choses Se sont passées au palais De la façon la plus extraordinaire Qui soit Maintenant Nous sommes en 2014 Il y a beaucoup Il y a la presse Elle a inondé La presse inondé le pays Il y a la presse parlait Il y a les journaux Il y a les télévisions Il y a les radios Donc c'est ça C'est ça qui montre Que ce qui s'est passé Au palais se trouve dans la rue Maintenant Retenez d'emblée avec moi Qu'il n'y a rien d'extraordinaire De ce qui s'est passé au palais Parce qu'à l'époque Moustapha Nias Qui est 10 000 fois plus important Sur le plan carrière politique Que Farbe Ngom Le député Parce que la carrière de Moustapha Nias Ne pas être comparable A la carrière de Farbe Ngom Moustapha Nias Et Djiboka ont eu un contentieux Que tout le monde connaît A l'Assemblée Quelqu'un a donné à l'autre Un hyperculte Dans tout le monde Et je prends à témoin Le responsable numéro un De cette boîte Qui s'appelle Sylvain Mounes Qui est un théorème de l'histoire Qui connaît ce qui s'est passé Autre chose Ousmane Ngom Qui était député A l'Assemblée du PDS A l'époque On l'a vu En dette à la télévision Prendre une chaise Et l'a frappé quelqu'un On a vu d'autres événements du genre Donc ça ne veut pas dire Qu'on doit répéter cela Moi je dis que Le débat politique Est-ce que ce n'est pas parce que Si cela se répète Est-ce que ce n'est pas parce que A la paix au sein même de votre parti Il y a des gens qui ont aujourd'hui Le sentiment d'être des intouchables Moi je dis qu'il n'y a que Dans le parti Le président est assez outillé Au point de savoir ce qu'il doit faire Maintenant retenez avec moi Moussafa Que véritablement Le débat politique A été transféré au palais C'est vrai Mais le palais présentiel Aussi n'est pas un espace Politique Même si On fait des débats politiques dedans Donc je pense que Ceux-là Qui sont dans l'entourage immédiat Du président Maxal Doivent avoir raison garder Par rapport à tout ça Parce que les missions Pour lesquelles Ils ont été choisis Au contre du présent Ils doivent pouvoir les respecter Devant les publics sénégalais Donc c'est une occasion pour moi De lancer un fort appel Au chef de l'Etat Donc dès devant du char Qu'on essaie de trouver D'autres cadres Au-delà du palais Mais les gens De l'Elysée sec Ils ne peuvent pas nous donner Des leçons de vie Surtout en ce qui concerne le palais Pourquoi ? Parce que l'histoire Elle est récente On a vu Un Elysée sec Avec des enseignements Cédés Des saisonnances Avec le chef de l'Etat Ça c'est récente Tu ne peux pas l'oublier Tu étais là Mar était là J'étais là Tout le monde était là Nous l'avons vu Nous l'avons observé Donc entre autres éléments Je pense que si on parle De détiction On parle de morale Si on parle d'essence Il essaie de ne pas faire Qu'à d'école Papa Kermar Est-ce que ce n'est pas faire Un peu de l'amalgame Que de dire Qu'il y a ces incidents là Ou bien ces disputes là Au palais C'est parce qu'il y a Un manque d'autorité du chef Est-ce que ce n'est pas faire Un peu de l'amalgame ? Non ce n'est pas un amalgame Au-delà du chef Moi je veux qu'on mette Le chef à côté C'est toute une politique Qui a échoué Et c'est ça la vérité Aujourd'hui Moucher Amat Lui-même ne reflète pas Un homme d'Etat Parce que quand il dit Que Nias l'avait fait Si Farbangom le fait Ce n'est pas grave C'est grave Amat Tu es un jeune intellectuel Ça n'excuse pas C'est ça Mais c'est grave de dire Que l'autre l'avait fait Si on le fait On le relate Bon Amat Vous êtes un jeune intellectuel Je voudrais qu'un jour Que vous incarniez parfaitement Cet aspect d'homme d'Etat La responsabilité On est responsable De 12 millions de Sénégalais Et j'en passe Mais je voudrais tout simplement Vous dire que Amat Lorsque vous A l'époque Pendant les campagnes La campagne électorale De 2012 Vous demandiez N'est-ce pas Le chiffrage Ou le chiffrage Des Sénégalais Vous aviez tout simplement Dès que vous alliez Incarner Un État sobre Et vertueux Aujourd'hui Est-ce que la virtuosité Qui tend vers la morale N'est-ce pas Peut accompagner Ce comportement Récemment au palais Non A mon avis non Et les Sénégalais Et les Sénégalais Ce qui nous regardent Diront tout simplement Non Quand des gens Se battent au palais Ce n'est ni sobre Ni vertueux Et je voudrais aussi Profiter de l'occasion Pour dire Aucun de vous Ne peut me donner Un CD Où Idrissa A enregistré quelqu'un Ça Ça fait partie N'est-ce pas De la politique De complot Que vous avez mis N'est-ce pas Sur place Depuis 2004 Non Ça c'est ses propres CD Il se défendait Il se défendait Et Idrissa A l'époque Parlait de dévolution monarchique Et aujourd'hui Nous sommes heureux De voir que donc En 2012 Tout le monde Toute l'opposition